Peut-on s'adresser directement à une femme dont on ne connait pas les parents pour lui déclarer notre amour dans le but de l'épouser? Non, on ne peut pas. On ne peut jamais dire en islam et envoyer à quelqu'un lui dire « Voilà, je t'aime, est-ce qu'on se marie? » Non, il n'y a pas ça en islam. Depuis tout à l'heure, on disait qu'on devait cacher ça dans son cœur et que c'est haram de dire à une personne. Non, mais on peut dire que si tu acceptes, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un pour dire que si tu acceptes, on se marie. Non, et le tuteur en islam s'est permis qu'il voit quelqu'un de mâchallah et qu'il lui dise « Est-ce que tu acceptes par exemple que je te marie ma fille? » Et dans le Coran, c'est inscrit lorsqu'Allah a dit en parlant de cet homme que beaucoup croient que c'est le prophète Chouaib. Alors que ce n'est pas lui. Et c'est l'avis le plus juste que ce n'est pas lui. Il lui a dit « Je veux te donner si tu acceptes une de mes deux filles » en condition que tu travailles chez moi, huit ans. Il a dit à Moussa aleyhissalam. Donc, ça c'est une preuve que, on peut quoi ? On peut, par exemple, proposer sa fille. « Je veux te dire que je veux dire une de mes deux filles » « Je veux te donner si tu termines 10, c'est une de mes deux filles » « Je veux te donner si tu termines 10, c'est une de mes deux filles » qu'il a proposé sa fille, « Je veux te dire que c'est une de mes deux filles » et aussi à Uthman Boulaffal. Ensuite, c'est le prophète Chouaib qui l'a épousée. Donc, on ne peut pas s'adresser directement à une femme. Comme j'ai dit, son tuteur peut s'adresser à un homme et la proposer. Son tuteur peut s'adresser à un homme et la proposer. Ensuite, je voulais parler d'une chose que j'ai oublié, parce que la fois passée, quelqu'un m'a envoyé pendant le cours un texto que je n'avais pas bien compris, mais j'avais dit que certains se parlaient, je ne sais quoi. Je n'avais pas très bien compris, mais j'avais dit qu'il ne fallait pas se parler entre hommes et femmes, parce que ça va tomber dans la fita, etc. Mais après cette personne, je l'ai rencontrée, il m'a expliqué. Il m'a dit qu'il y a des salons, d'un paletoc et autres, salons entre frères et sœurs, où les frères et les sœurs parlent carrément, MDR et je ne sais quoi. Et plus grave que cela, il m'a dit qu'il y a même des sœurs qui prennent le micro, en présence des frères, et qui commencent à parler, dire voilà ceci, cela, et je ne sais quoi, de quoi ils parlent exactement. Il m'a dit, le plus pire dans cela, c'est quoi ? C'est que quand j'ai voulu leur dire, ne faites pas ça, c'est haram, ils m'ont dit, nous aussi, nous aussi, ces gens-là, c'est vrai. Ils lui ont dit quoi ? Ils lui ont dit, nous aussi, on était comme toi. Nous aussi, on disait, c'était pas vrai, à fond, c'était haram, etc. Ils ont dit, mais après, c'est l'habitude. Parle une fois, prends le micro, et discute de n'importe quoi, ensuite, là, ça devient une habitude, ça ne devient plus haram. J'ai dit, subhanallah l'azim, comment Allah, subhanallah l'azim, peut tourner les cœurs ? Comment Allah, subhanallah l'azim, peut tourner les cœurs ? Moi, je connaissais des gens qui étaient, mashallah, quand ils sont entrés dans des salons pareils, où Allah l'azim, qu'ils sont arrivés au point où ils mettaient la musique. Allah l'azim, qu'il a tourné le cœur. Maintenant, il prend le quoi ? Il prend le micro, et il te met de la musique, au lieu de mettre du Coran. Subhanallah, la hawla wa la quwa talibullah, Allah al-musta'al. Et, cette personne qui a dit, cette personne qui a dit que, nous aussi, on était comme ça. On voyait que c'était haram, et maintenant, je dis, Donc, regardez comment Allah a tourné le cœur à cette personne, au point où elle vient reconnaître que, pour cette personne, ce n'est plus un péché. Pour cette personne, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool. Ensuite, on le pousse, on le pousse, et ensuite, il va boire un verre. Ensuite, à chaque fois qu'il boira, et toute sa vie, ça ne va plus lui paraître que c'est haram. C'est quelque chose de normal. Alors qu'auparavant, si tu lui disais, tu bois un verre de vin, Il te dit, a'oudou billah, a'oudou billah, moi je bois du vin, mais maintenant, en classe. Même chose dans les salons. Certains ont fait la nasiha, des soeurs, elles ont répondu, on n'embellit pas nos bois. Elles se trouvent des excuses pour justifier cela, qu'Allah ta'ala nous préserve. Donc, certains, on leur a fait même des nasiha à certaines soeurs, on leur dit, ne parlez pas comme ça, devant les hommes. Vous dites ça, mais vous êtes des salafis. Mais, comme dans le hadith d'Abdollah ibn Mus'ud, Certes, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, craignant qu'il ne tombe sur lui. Et certes, le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe vers son nez, et alors il fait comme cela. C'est-à-dire, il fait un geste de la main pour la repousser. C'est un hadith que Cheikh l'Albani a dit, mon kouf authentique. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Tous les péchés, les grands péchés ont commencé comme ça. Tous les grands péchés. Comment qu'ils ont commencé ? Comme ça. Je parle avec quelqu'un sur le Coran et la Sunna. Et, du Coran et la Sunna, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça se termine dans un hôtel que l'Allah ta'ala nous préserve. C'est comme ça. Tout à l'heure, quand on parlait du pervers qui prenait les soeurs à l'hôtel, ce pervers a un site, un site qui parle de la Sunna, le Salafia, le Cheikh l'Albani, le Cheikh l'Albani, le Cheikh l'Albani. Et c'est en rentrant dans le site, quand les soeurs rentrent, qu'ils croient qu'ils les chassent. Le chasse, c'est un verbe chasse, comme on chasse une perderie. Donc, qu'est-ce qu'il va leur dire le premier jour ? Est-ce qu'il va leur dire, on va à l'hôtel ? Il va leur dire, Allah ta'ala a dit, et son prophète a dit. Et Abou Horaïra a dit, et Abou Horaïra a dit, et Abou Horaïra a dit. On suit petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à les hommes n'ont à l'hôtel. Il n'y a pas plus grave chez Allah, Yom Al-Qiyama, que d'avoir pris son dîn, avoir pris le dîn d'Allah comme appât. Il disait, il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus grave que de prendre le dîn d'Allah ta'ala comme appât. Appât, il n'y a pas, dans l'hameçon, je mets comme appât quoi ? Allah ta'ala a dit, et son messager a dit. Alors que dans ma tête, j'ai quoi ? J'ai tout ça pour terminer, il n'y a pas, dans la zina. Je dis, Allah a dit, son messager a dit, pour terminer dans la zina. Que Allah ta'ala nous préserve. Il y a un hadith authentique, celui que j'ai cité tout à l'heure. Que Allah a dit qu'il y a trois personnes qui ne vont pas les regarder Yom Al-Qiyama, ne vont pas les purifier et ne vont pas leur parler. Ils auront un châtiment alim. Il a dit, celui qui ferait le rappel, il a dit, celui qui vend en jurant par Allah, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il jure, il te vend. Toi, pourquoi tu achètes ? Parce qu'il t'a juré par Allah. Donc, il a pris Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala nous préserve, pour Appa. C'est pour ça, il a dit que Yom Al-Qiyama, il ne va pas lui parler d'Allah ta'ala.